Action ! J'ai oublié ce que j'allais dire. Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter... L'UE2 ! Alors, l'UE2 c'est l'étude des cellules et des tissus et c'est ce qui se rapproche le plus de la SVT au lycée et donc ça va être réparti pendant le premier semestre en 4 items différents. Donc, la cellule, la communication cellulaire, l'histologie et l'embryologie. Et j'ai oublié ! Alors du coup, l'UE2 c'est un co-f7, c'est-à-dire que c'est le même co-f que l'UE1 au premier semestre. Et après, c'est une matière qui est assez conséquente puisque ça fait partie, avec l'UE1, justement des matières A par cœur, donc ça a vraiment des attributs un peu chronophages. C'est une matière à ne pas négliger au premier semestre. Et j'ai oublié ! L'UE2, c'est une matière par cœur, par excellence. C'est vrai qu'elle prend beaucoup de temps. C'est très facile d'accumuler du retard, donc il faut faire attention par rapport à ce point. Personnellement, je bossais le jour au jour. Donc, les cours qu'on faisait le matin, je les revoyais le soir, je les revoyais le week-end. C'est important de ne pas faire des impasses, de bien connaître les détails. Donc, sur ce point-là, les fiches ne sont pas très utiles. C'est plutôt pour les tailles, les prix Nobel que les fiches seront plus ludiques. Je n'ai pas du tout fait de fiches pour l'UE2. J'allais en cours parce que c'est quelque chose qui me servait beaucoup. Les profs disent des infos complémentaires. Donc, si ça vous sert à aller en cours, si ça ne vous sert pas, n'y alliez pas. J'ai fait beaucoup de QCM parce que ça permet de voir ses erreurs, de savoir où on en est un peu, si on connaît son cours ou pas. Et après, au fil du temps, vous verrez, vous trouverez votre méthode, peu importe laquelle vous choisissez, du moment que c'est celle qui vous convient, c'est le principe. Alors, pour moi, déjà, l'UE2, ce n'était pas une matière à part cœur. C'est vrai que ça dépend beaucoup des étudiants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'UE2, c'est la seule matière à part cœur du semestre. Mais en étant référent à l'UE2, donc croyez-moi, c'est une matière qui nécessite quand même pas mal de réflexion. En fait, c'est vrai que c'est facile de se dire que l'UE2, c'est la seule matière où il n'y a que des cours, donc il n'y a pas de calcul, etc. Donc, c'est vraiment une matière où tu n'as que à apprendre bêtement. Mais pour moi, il y a quand même vraiment pas mal de notions à savoir. Par exemple, la communication cellulaire, quand tu comprends un peu comment ça marche, tu vas réussir à voir comment ça se passe dans la cellule, etc. Donc, en comprenant un peu comment tout s'enroule, tu arrives au final à t'y retrouver et à ne pas forcément avoir à apprendre tout par cœur. J'étais partie sur une méthode des J et ça ne marchait pas du tout pour moi parce que je ne la faisais pas correctement, parce que je considérais que je lisais le cours une fois, je pouvais cocher ma petite case et que c'était tranquille, alors que ce n'est pas le but. C'est bien de comprendre, de s'arrêter sur les détails et surtout de faire des QCM. Moi, c'est ça qui m'a sauvée par contre mon semestre, c'est de faire beaucoup de QCM, de s'entraîner avec l'école du tuto ou alors avec les annales thématiques. Et j'avais fait aussi un petit carnet d'erreurs dans lequel je mettais toutes les erreurs que je faisais souvent et d'ailleurs, je les ai relues dans les 10 minutes avant l'épreuve. Je savais que ces erreurs, du coup, je ne les ferais pas le jour de l'examen. Alors moi, du coup, c'était vraiment les cours, l'école et les ED des professeurs qui m'ont beaucoup aidé en UE2. Être assidue en cours, ça m'a permis d'entendre ce que le professeur avait à dire, de repérer les éléments importants, parce que des fois, il insiste sur des notions. Le fait d'avoir été à toute l'école, ça m'a vraiment permis d'avoir un bon récap de toutes les notions qu'on pouvait avoir dans le semestre sur les cours. Aller à l'ED du professeur prêté, il est super important. En général, ce qu'il met comme question, c'est vraiment la structure type de ce qui peut tomber dans les partiels. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément que du parcours. Et c'est super important, selon moi, de faire de la récupération active quand vous voulez vous souvenir d'un cours pour vraiment pouvoir retenir sur le long terme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, avant de relire un cours, je faisais des QCM. Comme ça, je voyais vraiment là où j'avais des problèmes sur le cours en particulier. Des fois, ça permet aussi de retenir des éléments qu'on n'aurait pas forcément relevé en lisant simplement le cours. La régularité, c'est super important aussi, le fait de relire fréquemment les cours. Ça, ça dépend de chacun aussi. Il faut faire aussi des mind maps, des choses comme ça, utiliser des ardoises, utiliser des flashcards pour les petits détails qui ne rentrent pas, pour... Il n'y a pas tout un cours entier, mais pour des sous-notions de cours qui sont un peu difficiles. Ça peut être vraiment bien de varier les méthodes d'apprentissage et de vraiment vous renouveler tout le temps. Les mémotechniques, en fait, c'est super intéressant parce que ça va permettre d'apprivoiser des notions qui sont plutôt compliquées à retenir. Et il ne faut pas du tout hésiter à inventer des mémotechniques entre vous-mêmes, même si personne d'autre ne comprend, avec des blagues, des inside jokes. Alors, du coup, pour l'item 1, il y a beaucoup de tailles. En fait, en tout cas, dans tous les cours, vous allez avoir des généralités sur, par exemple, les organiques. Du coup, on va vous présenter les clés agressifs de ceci. Donc, il y aura souvent des tailles, c'est souvent des unités de différence. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un carnet où j'avais noté les tailles plus organiques, en fait, de tout ce qu'on vous demandait. Et quand j'avais un trou, j'allais regarder dans mon carnet les tailles de ce qui m'intéressait. Pour l'item 2, ça peut paraître compliqué au tout début, surtout avec la partie communication cellulaire. Il y a beaucoup de noms de molécules, il y a des circuits de communication. Le secret, réellement, c'est de bien comprendre la suite des réactions. Il faut beaucoup répéter. On voit vraiment qu'il y a des liens entre les cours. Du coup, ça peut être aussi intéressant sur le plan des révisions de les faire grouper. L'item 2, c'est vraiment un mélange entre apprentissage par cœur et compréhension. Et du coup, pour l'item 3, c'est de l'histologie, donc l'étude des tissus. Donc, vous allez voir, c'est aussi une matière qui est nouvelle. Des cours qui peuvent paraître des fois un peu redondants, des fois un peu abstraits. Mais il faut vraiment se poser, regarder d'abord, dégrossir le cours rapidement de manière générale. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire, par exemple, des tableaux pour cet thème-là, pour vraiment trier l'information. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de faire des fiches ou des tableaux avec, justement, chaque type de cellule. Parce qu'il faut vraiment bien les différencier et ne pas hésiter à mettre leurs petites caractéristiques. Il y aura beaucoup de vocabulaire aussi qui va être nouveau pour vous. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur à ce niveau-là. C'est le temps de s'approprier. Il y aura de meilleures notions. Je pense notamment en embryologie. Ce qui peut être bien aussi, ça peut être de faire des frises chronologiques pour vraiment comprendre la suite d'événements. Il faut vraiment chercher à comprendre l'embryologie, même si ça arrive avant les partiels. Il ne faut pas faire d'impasse parce qu'il y a des événements qui se suivent directement au dixième, onzième jour. C'est complètement différent. On ne peut pas rapprocher et dire, voilà, c'est proche à peu près. Non, la frise, c'est super important pour bien comprendre. Un site internet qui est super bien pour l'embryo, c'est embryologie.ch. Ça peut vous permettre d'avoir des illustrations et de mieux mettre des images de ce qui va se passer de temps en ce qu'il croit. Donc vraiment, faites des frises, faites des tableaux, c'est important. Et je sais que parfois, c'est tentant de reprendre ceux qui ont été faits en année suivie. C'est vrai que c'est ce que j'avais fait au début. On m'avait passé les cours. Du coup, j'avais essayé de reprendre leur tableau qui était déjà fait. C'était un gain de temps pour moi. Mais au final, c'est vrai que ça vient de une pensée qui n'est pas la nôtre. Et au final, on n'arrive pas forcément à s'approprier. Donc je vous conseille quand même d'essayer de le refaire par vous-même. Ça prend un peu de temps, mais au final, c'est un gain de temps de ouf avant l'examen. Ok, moi aussi, je faisais des petits jeux. Je voulais aimer mes cours parce que le premier semestre, je ne l'ai pas trop aimé. Et j'ai réadapté mes cours pour l'aimer. Je faisais des petits jeux, j'écrivais sur des flashcards et j'ai retourné. Là, je faisais un dessin, je mettais un petit chrono en mode, fais ça en 10 secondes. Tu dois refaire une cellule ou tu dois trouver tous les éléments dans la cellule. J'essayais vraiment d'animer mes cours et mes révisions parce que c'est long, 3 mois, en révisant tout le temps les mêmes choses. Donc c'est bien de changer un peu le quotidien. On se dit beaucoup avec des post-it. J'avais un mur de post-it dans ma chambre, vraiment de murs énormes. Et tous les soirs avant de me coucher, j'organisais tous mes post-it et j'essayais de me rappeler justement, c'est tout ce dont je me souviens pas. Donc je prenais des feuilles blanches et par cours. Après, je reprenais tous les post-it avant les partiennes et je les mettais sur les feuilles par cours. Et comme ça, à chaque fois que je renvoyais le cours, je renvoyais aussi les post-it avec. Donc après, c'est chacun sa méthode. Il ne faut pas hésiter à assister et à toujours revoir et répéter. Donc après, ça c'est vraiment toutes nos méthodes personnelles, elles sont propres à chacun. Voilà, pour le mot de la fin, vous allez devoir chercher votre méthode. On essaie de vous donner pas le conseil, mais la vraie méthode qui marche, c'est la vôtre. Et le but, c'est que vous la trouverez le plus possible. Salut, à la prochaine call ! Salut, bisous ! Bisous ! Bisous ! Clap de tant ! Clap de tant !